Salut tout le monde, c'est Dani, petit barbecue rapide. J'avais des filets de porc, puis là, bien, moi, mon barbecue, il est ouvert. Je n'ai pas de couvert par-dessus. Ce que je fais, je le coupe en papier. Je vais vous montrer ça. C'est rond, ça, c'est comme un boudin. Tu ouvres ça, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. Il y en a un que j'ai fait seulement poivre et sel, puis il y en a un autre, poivre et sel, épices à pizza. Ça prend du temps, il faut laisser ça aller doucement, parce que c'est un petit peu plus épais qu'un pourchard, puis là, tu sais, Stéphane qui arrive pour manger, ça arrive presque. Après ça, je vais tourner ça de bord. Ce que je vais faire, vu que celui qui est à la pizza, j'ai des olives, un petit peu de fromage, j'ai des piments, que je vais faire griller. Je vais le mettre dessus. Ça va être comme une pizza, un goût de pizza sur un filet de porc. Je vous montre ça tantôt. Bon, bien, c'est ça, là, je les ai virés. Et d'un côté, les filets de porc, là, bien, vu que j'ai un coup de couteau dedans, j'ai un naturel, que j'ai mis de la bousaille dedans, parce que là-dedans, Stéphane, il n'y a pas de gluten. Puis c'est bon. Puis c'est bon. Fait que j'ai mis ça dans les craques. Je vais laisser la dernière cuisson d'après, comme un petit 2-3 minutes. Est-ce que j'ai mis des épices à plus dur? Bien, je vais y mettre un petit peu de fromage dessus. Puis là, je vais essayer de faire entrer ça dans les craques de couteau. C'est vraiment bon, ça, là. C'est rare que c'est pas ça, oui, non. En plus, là, bien, tu sais, quand c'est dans le fourneau, je le ferme puis je le roule puis je mets des grands bâtons à travers, là, de brochettes pour que ça retienne puis je le mets dans le fourneau. Bien, là, ça, c'est une affaire de même que je fais. Je vais y mettre les olives. Quelques olives. Puis là, ça va fondre. Fait que les olives vont coller sur le fromage. C'est une espèce de filet de porc. C'est pas bien, ça, c'est vrai? Bien, bon, oui. Oui. Fait que là, ensuite, j'ai des piments qui sont en train de griller. Ça, je vous avais donné ma recette, hein, il y a pas longtemps, de tout ça. Puis là, je vais y en prendre. Regardez combien il est haut. Il est tout, tout rond. Fait que je vais le couper en petits morceaux. Je vais juste le mettre sur le dessus. Comme ça. Je vais le couper à petit peu, là. Comme ça. Et en même temps, ça va aider à faire fondre le fromage. Ça, c'est vraiment chaud. Ça, c'est barbecue, Stéphane. Je vais le masser. Tu me vas malade avec, là. Moi, je l'aime, mais c'est déjà nettoyé après. Moi, c'est pas facile, ça. On peut pas le garder nœud tout le temps. Non, mais c'est rien que ça, là. Inconvénient. Mais là, avec ces affaires-là, là, les rouleaux, là. Oui, c'est vrai, ça aide beaucoup, ça. Oui, il y a moins de... Ça tombe pas dedans. Fait que là, mec, ça est prêt après ça, bien, là, c'est prêt. Je vais peut-être le faire griller un petit peu. Je vais enlever la toile, là. Je vais aller de l'autre côté. Fait que filet de porc, la gang, c'est le barbecue. Facile, pas compliqué. Puis filet de porc, souvent, c'est pas tellement dispendieux. Puis c'est délicieux, puis il va dans l'air pour les lunchs demain. C'est avant, ça. Fait fan? Oui, j'ai fait un autre. Avec une bière, ça va être bon. Parfait, ça va être un petit bal de vin indépendant. Oui. On partage, on aime et on commente. Puis à demain, la gang. Ciao! C'est parti.